... André Lutain Meka, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous nous avez observé, regardé, surtout... Vous avez pris beaucoup de notes en près de 1 à 20 minutes d'émission. Vous avez certainement des choses à redire, des zones d'ombre à relever. Les millions de téléspectateurs qui nous regardent sont curieux de savoir par quel bout vous allez prendre ce duel de ce soir. Je voudrais saluer le ministre du chef du cabinet, M. Jean-Robert Farouafo et tous les téléspectateurs. J'ai beaucoup suivi M. Farouafo, beaucoup d'attention. Et je crois que je vais entrer dans le vif du sujet. Parce que j'ai eu l'impression que l'échec du SDF était, n'est-ce pas, focalisé en 2018. Si je suis allé dans les archives, je voudrais signaler cela aux téléspectateurs, que depuis 2004, le SDF au présidentiel a enregistré 17,40 %, 2011, 10,71 %, 2018, 3,35 %, pour les communes, depuis 1992, vous avez eu 60 communes, en 2002, 19 communes, en 2020, moins de 5 communes. Donc, ils sont passés, notamment de la députation de 43 députés en 1997, 2002, 22 députés, 2007, 16 députés, 2013, 18 députés, 2020, 5 députés. Quand vous regardez, c'est une performance décroissante, qui démontre effectivement que le SDF piétine depuis les années 2000. Donc, automatiquement, il y a un problème. Alors, c'est ma première question. Pourquoi cette plongée dans le néant ? Pourquoi le SDF piétine depuis l'année 2000 ? Qu'est-ce qui fait problème dans le SDF ? M. M. Meka, je vais vous poser une question, également, qui permettra, n'est-ce pas, aux téspectateurs, aux téspectateurs, savoir dans quel état d'esprit vous êtes. Nous sommes combien au Cameroun ? Combien sommes-nous au Cameroun ? 25 millions. 25 millions ? Oui. Combien sommes-nous à Douala ? Vous voulez que je reprende ? Allez-y. Les derniers chiffres donnent 3 millions. 3 millions d'habitants ? Oui. Et vous croyez que Douala n'a que 3 millions d'habitants ? Vous ne répondez pas à Douala. Le premier indicateur de la transparence électorale, c'est quoi ? C'est d'abord le recensement. C'est le recensement. Deuxième chose, combien de Camerounais participent au vote ? Si nous sommes 25, vous avez parlé de 25 millions. Si on a 40% de Camerounais qui ont plus de 20 ans, ça suppose que 10 millions au moins doivent participer aux élections. Combien participent ? Votre problème, c'est l'abstention. Écoutez, je vous en prie. Permettez-moi de continuer. Allez-y, je vous suis. Pouvez-vous nous dire, M. Mekar, que les élections sont transparentes pour Cameroun ? Les élections sont tout à fait transparentes. Sinon, M. Ossi ne serait pas élu à Douala 1er. Sinon, Mme Ndamjouya ne sera pas élue à Foumban. Donc, automatiquement, c'est le même code électoral que vous critiquez, c'est le même code qui vous est dit. Je vous en prie, M. Mekar. Pourquoi est-on donc passé du Minat à Onel 1, d'Onel 1 à Onel 2, et puis à Éricam ? Éricam, tout dernièrement, dans sa dernière correspondance, a demandé à ses demandements régionaux, responsables des demandements régionaux, de faire des propositions pour l'amélioration du système électoral. Ça ne vous dit rien. M. Jean-Robert Raffaud, vous tournez autour du pot, parce que vous voulez surfer sur l'abstention, alors que vous savez très bien que le véritable problème, c'est l'échec de vos méthodes dans le SDIF. Non, non. Je vais vous en donner quelques-unes. C'est tout simplement. Je vais vous en donner quelques-unes. Nos échecs ne reflètent pas, n'est-ce pas ? Parce que dans votre stratégie de communication, vous voulez vous appesantir sur les 3,35 % de 2018, alors que je viens de vous démontrer scientifiquement que vous pataugez depuis 2000, 2004 ? M. Méga, vous parlez des élections. C'est le résultat des élections. Et qui dit élection, dit quoi ? Dit participation. À la dernière élection présidentielle, Éricam nous a annoncé qu'il y avait 7,5 millions d'inscrits. Ce n'est pas ça. Mon potentiel électoral de plus de 11 millions. Votre candidat a été élu avec combien de voix ? Je voudrais vous donner quelques chiffres de vos voix. Écoutez, répondez à cette question. Pour vous amener à comprendre. M. Méga, nous sommes devant... Vous avez eu en 2018, 118 704 voix. Et votre candidat est en même temps ? 118 704 voix. En 2011, vous avez eu 518 175 voix. M. Méga, votre candidat a eu combien de voix ? Ce que je voudrais vous dire, M. Jean-Roubert... Vous vous rendez compte que vous êtes incapable de dire le nombre de voix obtenu par votre candidat ? Ce n'est pas ça qui est important. Mais parce que vous savez que... M. Jean-Roubert, vous tournez autour du pot. Ce que je voudrais vous démontrer, c'est que votre... M. Méga, c'est quand même curieux que vous ayez. Ce que je voudrais vous démontrer, s'il vous plaît. Non, c'est quand même... M. Méga, c'est quand même... M. Jean-Roubert, M. Jean-Roubert, votre performance, les croissances... Et que vous n'avez pas les chiffres de votre candidat... M. Jean-Roubert, moi, je veux bien savoir... Il ne faut pas faire languir les téléspectateurs si vous avez les chiffres annoncés-là. Non, mais c'est lui qui a commencé avec les chiffres. Qu'il finisse. Votre candidat a eu combien de voix ? Je ne voudrais pas donner ces voix-ci. Pourquoi ? Parce que je suis en train de vous opposer votre échec. Ce qui m'intéresse... Non, mais si vous n'arrivez pas à donner... Ce qui m'intéresse, Jean-Roubert... Si vous donnez uniquement les chiffres obtenus par un autre candidat et que vous êtes incapable de décliner ceux obtenus par votre propre candidat, je tire la conséquence que le SIF vous obsède, n'est-ce pas, avec une constante qui suscite de l'admiration. Il ne vous reste plus qu'à venir. M. Jean-Roubert, nous avons eu ce soit ça. Le chef d'État a eu 70%. Combien de voix ? 70% aux élections. Mais je suis en train de vous opposer des chiffres. Vous voulez... M. Mélanie, c'est combien ? Je suis en train de vous opposer des chiffres. Je ne vais pas dans la mathématique. Ce que je veux démontrer aux Camerounais, c'est que vous avez échoué. Vous allez dans la mathématique, quand il s'agit de donner les voix, ce que je constate, M. Jean-Roubert Wafo, c'est que vous ne voulez pas aller au fond du problème. Non, pas ça. Le véritable problème que le SDF a aujourd'hui... Je vous ai donné le chiffre et qu'on avance parmi les spectateurs. Mais si vous semblez les avoir, je peux vous les donner si vous voulez. Je suis en train de vous opposer. Mais vous voulez absolument que ce soit... Il a détenu les chiffres et le SDF. Je vous ai donné le pourcentage. Je vous ai donné le pourcentage. Nous avons gagné 70%. Le chef d'État a été élu sur 30%. Et je voudrais continuer en constatant que le véritable problème, parce que vous voulez surfer sur les chiffres, vous pouvez en liser le débat. Le véritable problème aujourd'hui, c'est l'échec du SDF par rapport à votre positionnement. Je vais aller de front en comble. Aujourd'hui, vous accusez l'honorable aussi d'avoir signé une pétition qui demande l'extradition des commanditaires de la guerre du Nord-West et du Sud. Non, il faut vous rétablir tout de suite. Cette pétition ne demande pas l'extradition des commanditaires de la guerre. Elle demande quoi ? Cette pétition n'a même pas assez sécessionniste. Pas du tout. Allez relire ce qui a été mentionné. Cette pétition fait croire aux membres du Congrès américain que le gouvernement... Fais croire. Mais bien sûr, puisque c'est ce qu'ils ont mentionné. Moi, j'ai dit fais croire. Fais croire. Parce qu'ils font croire que le Cameroun est paradisiaque. Je voudrais avancer. Il n'y a pas de guerre au Cameroun. Je voudrais avancer. Monsieur Jean-Rouet, laissez-moi avancer pour qu'il y ait un débat intéressant. Mais allez-y. Je suis en train de dire que vous avez obstrué la siétude aussi, alors que votre positionnement a un problème. Je vous prends un exemple très simple. Quels sont vos invités dans vos congrès ? Mais nous invitons tous les partis politiques. Quels partis politiques ? Tous les partis politiques. Quels partis politiques ? Tous les partis politiques reçoivent des invitations. Quels partis politiques ? Tous les partis politiques. Le RDPC y compris. Et quel autre parti politique ? Votre question est très pète. Quand vous dites que le RDPC y compris, c'est parce que vous savez que le RDPC n'est pas un parti politique. Que c'est un parti État. Je vous demande... C'est pour ça que vous semblez être surpris. Monsieur Jean-Rouet Wafo, je voudrais que vous répondiez aux questions. Quels sont les partis politiques que vous invitez à vos congrès ? Nous invitons plusieurs partis politiques. Je vais donc vous faire une précision. Vous avez invité notre secrétaire général adjoint, M. Grégaud Wona, à votre congrès. Je vais faire une autre précision dans votre positionnement. Vous avez un membre du SDF qui est dans le Conseil constitutionnel. Vous avez un membre du SDF qui a été vice-président de l'Assemblée nationale. Vous avez un membre du SDF qui est questeur et qui a été vice-président de la Chambre des finances, la Commission des finances. Cela démontre quoi ? Cela démontre qu'effectivement, vous avez une proximité avec les institutions. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui venir dire aux Camerounais que Joshua ici, effectivement, se positionne contre l'idéologie du parti. Il y a un véritable problème. C'est un paradoxe. Et c'est pour cela que vous êtes dans l'échec, parce que vous n'avez pas une clarté dans votre positionnement. Alors, je vous repose la question. Quel est votre positionnement politique vis-à-vis, n'est-ce pas, des institutions ? Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire dans ses statuts, notamment dans l'article 3, l'inéa 2, à préciser qu'il prendra le pouvoir par la voie démocratique, par la voie des unis. Ce que je retiens de votre développement, c'est que vous semblez, n'est-ce pas, apporter votre soutien à l'honorable Joshua aussi. Nous allons revenir là-dessus. Non, mais écoutez, je dis... Parce que je vais vous faire une comparaison. Ce n'est pas encore un crime, hein ? Je vais vous faire une comparaison, hein ? Je vais revenir, je vais revenir, je vais revenir, effectivement, sur aussi. Vous avez posé une question, calmez-vous ! Non, je suis très calme, hein ? Il ne nous reste que 10 minutes. Je suis très calme. Calmez-vous ! Alors, le simple fait, monsieur Mecca, pour vous, de vouloir donner raison à l'honorable Joshua aussi, vous jouez contre lui. Parce que vous donnez l'impression à nos militants et nos sympathisants que vous vous accommodez de lui. Pour revenir à notre présence dans les institutions. C'est ça, la question. Écoutez, à partir du moment où nous avons choisi de créer un parti politique et de participer aux élections... Ça veut dire que vous devez être dans les institutions. Bon, nous allons avancer. Nous allons avancer. Et maintenant, les postes occupés, je vous en prie, monsieur Mecca, les postes occupés par nos camarades au sein de ces institutions, sont dictés, n'est-ce pas, par les règlements intérieurs ou alors par des lois de la République. Je veux prendre l'exemple de l'Assemblée nationale. Il est question que, d'ailleurs, le règlement dit que la composition du bureau doit répéter la configuration de l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, avant nous avions... M. Jean-Laubert Wafo, vous ne répondez pas aux questions. Vous ne pouvez pas être dans les institutions et accuser ceux qui soutiennent les institutions. Non, M. Jean-Laubert Wafo, il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté et je suis parti de Chier pour vous montrer que le peuple qui nous écoute, qui nous regarde, comprenne cette confusion-là et analyse cette confusion au fur et à mesure du temps et vous lâche. Je voudrais également signaler... Il nous lâche ? Bien sûr. Je voudrais également... Pour dire qu'il est avec vous ? Non. Pour dire, bien sûr, qu'il est avec nous puisque nous avons gagné. J'ai démontré les chiffres. M. Léca, vous croyez, effectivement, vous croyez un seul instant que le peuple camerounais peut voter pour vous ? Le peuple camerounais l'a démontré. Vous-même, vous avez 30 ans. Vous-même, vous avez 30 ans en politique. Non, vous avez 30 ans en politique. Ça veut dire que vous-même aussi, vous avez un problème. Je voudrais avancer dans le débat. Vous croyez qu'avec le SMIC à 36 200 francs, avec un taux de pauvreté de 40%, ce qui suppose que plus de 8 millions de camerounais vivent avec moins de 500 francs par jour. Vous croyez qu'avec ce chômage qui est en dénigre, avec cette école qui est pratiquement délabrée, avec cette université où on a coupé les bousses aux étudiants, bien au contraire, on leur demande même de payer la société. Avec cette famille, ils ne peuvent pas joindre les deux bousses. Vous croyez qu'on peut vous voter ? Il y a eu un accident à Sanctu. On n'a pas vu le chairman. Vous croyez qu'on peut vous voter ? Le peuple ne peut pas vous voter. Et vous le savez. Il y a eu éboulement à Bafoussam. On n'a pas vu le chairman. C'est la raison pour laquelle vous refusez, M. Mreka, qu'on institue le bulletin de vote unique. Vous n'êtes pas sur le terrain, c'est ça le problème. Je voudrais avancer, M. Jean-Laurent Wafo. Vous allez me permettre d'avancer. Les militants du SDF sont tout à fait inquiets du fait que votre instrument, l'honorable Jean-Michel Nietzsche, sans bourgeoise, sans toutefois participer à la vision sociale du parti. Je voudrais vous informer que les militants s'en offusquent du fait que tous les micro-projets qu'il a à sa possession, il les investit pour son propre compte. D'ailleurs, on nous signale qu'il y a un hôtel qui l'a construit, un supermarché, et il n'a même pas pu, n'est-ce pas, intégrer les militants qui sont dans le chômage. Vous qui parlez de chômage tout à l'heure. M. M. Mekka, nous sommes... Qu'est-ce que l'honorable Nietzsche fait avec l'argent des micro-projets ? M. Mekka, nous sommes à une émission sérieuse. Je ne suis pas à plusieurs Camerounais. Ah, vous croyez que je ne suis pas sérieux ? Je vous pose une question. Je vous pose une question. M. M. Mekka, vous allez tourner pour tout du pot ? Je vous pose une question précise. L'honorable Nietzsche fait quoi avec l'argent des micro-projets des jeunes Camerounais qui sont donnés par rapport à son action ? Je vous rappelle, je vous rappelle... Finalement, il ne va pas me laisser parler. Non, non, je vais vous laisser parler. Je vous donne tout le temps. Allez-y. Je vous rappelle qu'il y a une comparaison claire entre les deux députés. L'honorable aussi a une commission dans laquelle sa circonscription analyse les micro-projets et investit dans les projets. Et l'honorable Nietzsche, que vous soutenez, bien sûr, dont vous écrivez tous les pamphlets, dans ces... Je vous interdite de le dire. Mais tout le monde le sait. Je vous interdite de le dire. Tout le monde le sait que le volet intellectuel qui manque à Nietzsche, c'est vous. Tout le monde le sait, oui. Je vous demande donc, monsieur, je vous demande. Allez-y, posez la question. La question c'est... C'est laborieux finalement de vous coûter. Posez la question et puis bon... Je vous pose donc la question. Allez-y. L'honorable Nietzsche fait quoi avec l'argent des micro-projets ? D'abord, je veux dire une chose. Nous sommes sur un plateau sérieux. C'est une émission sérieuse. Mais j'ai comme impression que vous êtes en plein concours de mauvaises blagues. Le rôle d'un député de la nation, c'est de régiférer et de contrôler l'action gouvernementale. Monsieur Nietzsche fait les députés. C'est le rôle... Je vous en prie. S'il n'utilise pas les micro-projets, ça veut dire que cet agent n'utilise pas autre chose. Peut-être qu'il ne reçoit pas. Peut-être qu'il ne reçoit pas l'agent des micro-projets. Non, il reçoit. Le rôle d'un député, je vous en prie, c'est de régifier et surtout de contrôler l'action gouvernementale. Et pourquoi il prend dans l'agent des micro-projets ? C'est une problématique constitutionnelle qui lui revient. Et pourquoi il prend dans l'agent des micro-projets ? Et je vous en prie, et pour moi, entre réaliser les micro-projets. D'ailleurs, moi je suis contre l'établissement de ces micro-projets. Ça veut dire que le rôle d'un député de la paix de philosophie sociale à l'attaque de l'homme politique. En même temps, exécuter un projet et le contrôler en même temps, je suis contre cela. Et j'ai dit, le reconditionnaire qui lui est dévolu, il le fait à merveille. Il le fait de façon magnifique. Maintenant, pour les micro-projets, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai été témoin à plusieurs reprises. N'est-ce pas ? En tant que maire à Douala 2ème, est-ce que vous connaissez des micro-projets financés par l'honorable Nietzsche à Douala ? Mais bien sûr. C'est plus pratique comme ça. Mais bien sûr. Il faut les citer. Maintenant, le pont noir, au niveau du pont noir, le pont du Bobongo, il a réalisé dans les micro-projets là-bas. Je l'ai vu donner, n'est-ce pas, des plafonnées ainsi que des tables bancs à plusieurs écoles. Lesquelles ? Citer les écoles. Monsieur. Il faut les citer. Je ne m'étrise pas très bien. Non, non, vous ne devriez pas. Je dis, je l'accompagnais dans ce sens. C'est pas normal que vous ne m'étrisez pas. Je dis, je l'accompagnais. Non, c'est pas normal que vous ne m'étrisez pas. La plupart d'associations ont reçu, n'est-ce pas, des micro-projets de l'honorable Jean-Michel Nietzsche à Douala 3ème. Vous allez également me demander de donner l'accompagnement. Non, à Douala 3ème, non, mais il est député de Rouillet-Est. Je veux dire à Rouillet-Est, à Douala 3ème et à Douala 5ème. Mais vous, vous vous appuyez dessus, pourquoi ? Non, je m'appuie dessus parce que je suis... Non, non, parce que c'est important d'accompagner les jeunes. Vous avez parlé de pauvreté tout à l'heure. Je dis, vous êtes de mauvaise foi parce que... Et lorsque vous prenez l'argent de l'État, vous devez faire effectivement ce qui est demandé par rapport à cet argent. Si l'honorable Nietzsche ne fait rien avec l'argent des micro-projets, il aurait été sanctionné à chaque élection. Il a son 3ème mandat, ce qui suppose qu'il y a des gens qui n'ont pas le droit. Est-ce qu'il fait des rapports sur ces micro-projets ? Et vous savez, je vais vous dire une chose, M. Mecca. Entre députés qui réalisent les micro-projets, d'ailleurs, il le fait. Il ne le fait pas. Et je le réalise ici fermement. Vous savez très bien qu'il ne le fait pas. Et il ne contrôle pas l'action gouvernementale. Et entre députés qui ne contrôlent plus l'action gouvernementale que de faire les micro-projets à grand spectacle, je préfère un député qui contrôle l'action gouvernementale. Alors, il ne touche plus les micro-projets. Ça veut dire qu'il ne devrait plus toucher les micro-projets, tout simplement. Il y a un député annuel, ce qui compte que l'État gère, qu'il y a un député gère, contre 8 millions de francs pour les micro-projets. Écoutez, s'il y avait un choix à faire, ce serait vite fait. Alors, j'attends d'autres questions, mais j'espère que vous allez les poser plus de façon laborieuse. Allez-y. L'autre question, c'est sur les 3,35% de l'honorable aussi. Il est dit, bien sûr, que vous l'avez abandonné sur le terrain parce que vous avez voulu effectivement s'accaparer de sa campagne. Et il est dit pratiquement que le fait que M. Maurice Campto soit candidat a amené l'honorable Nietzsche à pouvoir anesthésier toutes les sections, n'est-ce pas, du SDF. D'ailleurs, je vous prends un fait historique. L'honorable aussi, après les élections, a demandé l'annulation des élections. Par contre, l'honorable Nietzsche a soutenu la démarche de Maurice Campto où il s'est déclaré vainqueur. Je vous pose une question. Quand il l'avait fait, est-ce qu'il a demandé l'accord du parti ? L'honorable Jean-Michel Nietzsche avait répondu. Quand le président Campto, le candidat Campto, s'est déclaré vainqueur, il avait clairement dit qu'il apporte les PV et s'il est vainqueur, on ira dans la rue. C'est ce qu'il avait dit. Je l'ai lu dans Jeune Afrique, et c'est très récent. Non, M. Ouafou, vous n'allez pas manipuler les téléspectateurs. Il faut le délobotomiser. L'honorable monsieur avait dit, si le président, si le candidat Campto a gagné, qu'il apporte les PV, et si les PV sont authentiques, alors il ira, et donc il va l'accompagner dans la revendication. C'est ce qu'il avait dit. Non, ce qu'il a dit, c'est qu'il soutient la démarche de Maurice Campto, tout simplement parce qu'il faut l'unité dans l'opposition. Mais je suis d'accord pour l'unité dans l'opposition. Et il a abandonné effectivement la stratégie de son vice-président. Vous savez pourquoi je suis d'accord pour l'unité de l'opposition ? Oui. Parce que si l'opposition est unie... Mais c'est de l'indiscipline de laisser le vice-président qui est candidat à la présidence, à la présidence, et d'aller soutenir un autre candidat de notre parti. Parce que vous avez passé le temps, vous, au sein du régime, avec l'agent que vous dilapidez, que vous détournez, à infiltrer les partis politiques de l'opposition. L'opposition doit être unie, et je suis d'accord avec cela. Il est inadmissible. J'ai fait l'expérience, et moi j'ai donné le cap au niveau du droit de l'agent lors du double discutant. Il est inadmissible que vous avez un candidat sur le terrain, vous le laissez pour aller soutenir un autre candidat. Je tiens à rappeler une chose à cause. L'opposition doit être unie, l'opposition doit être rassemblée autour, n'est-ce pas, d'un programme commun. Oui. Et c'est pour ça. C'est pour ça que l'honorable Nietzsche a en gros, en gros, si un cadre du SDF soutenait un autre parti d'opposition, ce serait moins grave que celui qui soutient le pouvoir. C'est bien ce que vous voulez dire. Mais dans l'opposition, nous ne sommes pas des adversaires, nous sommes des concurrents. Non, je voulais bien m'assurer que c'est ça qu'il s'agit. Je réponds à votre question. Oui. Dans l'opposition, nous sommes des concurrents, nous ne sommes pas des adversaires. Pour le SDF, l'ADC, c'est le RDPC qui gère le pouvoir depuis 4-20 heures. Bon, je veux dire depuis 4-20 heures. Parce qu'en fait, c'est en 4-20 heures que l'UNC devient le RDPC. Puis le RDPC n'a jamais été légalisé. L'article premier des statuts du RDPC dit que l'UNC devient le RDPC. Tous les acquis ont été transmis dans le RDPC. Et c'est une continuité de l'UNC. Ça n'a pas été légalisé. C'est pas le premier parti politique à changer de dénomination au Cameroun ? Non, il veut faire une question. Mais ce n'est pas ça le débat. Il veut faire une question. Monsieur Meka, ce que j'attendais de vous, monsieur Meka, ce que j'attendais de vous comme question, j'attendais que vous posiez des questions sur des sujets d'actualité qui jalonnent le quotidien des Camerounaux. Oui. Non. Non, on parlait de l'actualité du GSIF. Mais vous évitez cela. Non, je n'évite pas Jean-Pierre. Parce que vous savez que votre bilan est désastreux. Vous le savez très bien. Et vous évitez le faire. Non, mais permettez-moi de révéler sur le bilan de sa formation. On fera le bilan de GSIF pour les autres émissions. Pour le moment, c'est celui du GSIF que nous faisons. Les Camerounaux ont vu les stades. Les routes se construisent. Il y a la centrale à la gare. Monsieur Meka, il n'est de secret pour personne que quoi qu'il se passe, quoi qu'il puisse se produire dans ce pays, vous serez toujours content. Je ne veux pas me laisser évoluer. Je voudrais... Non, c'est moi qui pose des questions. Est-ce que quand vous rentrez à la maison, vous regardez vos enfants ? C'est moi qui pose des questions, M. Jean-Jaubert Wafo. C'est moi qui pose des questions. Est-ce que vous êtes sûr du dévédé ? La dernière, justement, nous sommes tenus par le temps. Non, la dernière. Vous pouvez compulser, mais c'est... Je voudrais informer les téléspectateurs que l'honorable Nietzsche a demandé le 8-2 au NEC. Pourquoi ça vous obsède ? Le chairman a donné une fin de non-recevoir et... Le chairman a donné une fin de non-recevoir. Je dis au NEC, l'honorable Nietzsche a voulu faire un passage en force sur le 8-2 et le chairman a refusé. Il est revenu à la base pour pouvoir, n'est-ce pas, faire une pétition pour demander, n'est-ce pas, le débat. M. Mekabot, le développement élabore... Je vous comprends, M. Mekabot, laissez-moi conclure. Pourquoi vous ne voulez pas que je parle ? C'est laborieux. Ce n'est pas laborieux, vous ne voulez pas que je parle. Oui, André Lutain-Mekabot, conclurez. Ce que je voudrais... Vous mentez, vous êtes un petit calomniateur. Je suis désolé. Quand vous dites que l'honorable Nietzsche a voulu... Les militants du S.U. nous regardent. Oui, il a posé le problème du 8-2 au NEC. D'abord, il n'était pas. Quand j'ai dit que vous êtes un petit calomniateur, c'est pourquoi ? Le 13 mars dernier, l'honorable Nietzsche n'était pas au NEC. Il a posé... Il n'était pas au NEC. C'est faux. Il a posé ce problème. L'honorable Nietzsche n'était pas au NEC. Non, il n'était pas au NEC. C'est moi qui ai dit... Il a salué un empêchement du... Oui, ça veut dire... Mais je vous informe que... L'honorable Nietzsche n'était pas au NEC. Je vous informe que le problème a été posé. C'est vrai pour cette information. Si, c'est une bonne information. Que l'honorable Nietzsche était au NEC ? Il n'était pas au NEC. Ce problème a été posé au NEC. Je vous ai aussi été présent. Nietzsche s'est excusé. On nous a dit, en tout cas à l'équipe de reporters, que Canal 2 a envoyé là-bas. Je voudrais repréciser. Vous allez me laisser continuer. Mais je vous laisse depuis continuer. Bon. Mais sauf que vous avez laboré dans vos questionnements. Le 8-2 a été proposé au NEC. Il n'y a pas eu de 8-2 proposés au NEC. Pour exclure aussi. Cela n'a pas été validé. Il est revenu à la base pour faire la pétition. Pour que cela soit inscrit au NEC. Je vais donc conclure. Je vais conclure. Oui, rapidement, s'il vous plaît. Je vais conclure rapidement. Pourquoi voulez-vous absolument, M. Wafo, que l'honorable Nietzsche prenne la tête du SDF ? Est-ce que ce n'est pas pour faire une sorte d'alliance avec le MRC ? A date, l'honorable Nietzsche n'a pas posé sa candidature. Il fréquente le leader du MRC. Quand vous dites qu'il veut être président pour livrer au MRC. Mais écoutez, laissez-moi te dire. C'est une question qui revient. Je vais décrypter sa question. Mais rapidement, on va en faire des signes. Il veut être président national pour offrir le SDF au MRC. Premièrement, l'honorable Nietzsche n'a pas posé sa candidature. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il peut créer. Tu sais, il est habitué des coalitions. D'abord, il a un parti qu'on appelle... Il est renté au SDF avec une coalition. Avec une coalition. Je dis, le SDF est là. Le SDF est dans l'action politique. Le SDF sera bel et bien présent le grand soir. Je sais très bien que ce groupe... Vous ne répondez pas à la question. Pourquoi vous voulez absolument... Et je suis de ceux qui pensent... L'honorable Nietzsche prenne le SDF. Et je suis de ceux qui pensent qu'il faut une coalition. Mais dites-nous, dites-nous, dites-nous simplement les choses. Vous ne répondez pas aux questions, M. Waffron. Est-ce que Jean-Michel Nietzsche aurait de l'affection pour le MRC ? Ce n'est pas de l'affection, il fréquente le MRC. Mais je pense qu'il vaut mieux avoir une affection pour le MRC que d'en avoir pour le RDPC. C'est donc clair. Ça veut dire que vous voulez vendre le SDF au MRC. Je dis, il vaut mieux. Mais, jusqu'à date, et je vais vous le dire, le grand soir qui approche, le SDF sera bel et bien présent. Il n'y aura pas de fusion à l'affection du SDF. Je voudrais conclure par... C'était votre congresse. Je voudrais donner une autre information. C'est important parce que c'est dans l'actualité. En 2002, le FPI de Barbo donne 220 millions. au chairman pour la solidarité socialiste. Vous avez des preuves ? Oui, j'ai des témoins. Je vous demande si vous avez des preuves. Les témoins de ce qui ont été... Vous avez des preuves ? Non, on pourrait demander les preuves. On pourrait demander les preuves de la vie de Joshua aussi au pouvoir à la veille de la présidentielle. Je ne comprends pas. Comme on demande les preuves pour la malade de carrément à John Fungi. Le problème aujourd'hui, M. Wafo, c'est que vous avez abandonné votre camarade socialiste alors qu'il vous a aidé en 2002. Parce que c'est lui qui a financé la campagne de 2002. Alors aujourd'hui, le FPI de Barbo a financé la campagne de... André Luther, M. Wafo, M. Wafo, M. Wafo, M. Wafo, M. Wafo. Nous n'avons pas reçu de fonds, M. Wafo. Vous avez reçu cette l'argent. Et vous avez abandonné Laurent Wafo pendant la bagarre. Mais écoutez, nous sommes solidaires. Mais de là à dire qu'on a reçu ces 220 millions. Je dis bien 220 millions. Merci. Et ça fait l'objet de plusieurs démissions. Merci André Luther, M. Wafo. Mais vous avez tous les services faits. Vous avez l'ANIF. Nous sommes obligés de prendre une transition pour permettre à Junior Auxin de s'installer pour la synthèse de cette émission. Merci.